Mes invités pour les prochaines 20 minutes, David Cousquier, PDG et fondateur du cabinet RENDEO, bonjour. Merci d'être avec nous, vous allez un petit peu contextualiser cette relocalisation, réindustrialisation dont on parle cet après-midi. Caroline Delois est avec moi, directrice générale du groupe Gonzales, une habituée de ce plateau. Vous étiez avec nous au salon Global Industrie à Lyon au mois de mars. Et Laurent Wronski qui connaît aussi bien les plateaux de BFM Business, bonjour Laurent. Le directeur général d'AirVor, le dernier fabricant français de compresseurs d'air. Je commence par vous David Cousquier, le cabinet RENDEO qui fait mensuellement un état des lieux de nos ouvertures et fermetures d'usines. Les derniers chiffres étaient plutôt positifs. Oui, on est sur une dynamique qui continue depuis 2016 en fait, où on a arrêté de détruire des usines, on en ouvre plus qu'on en ferme. Ça ralentit quand même, mais la bonne nouvelle c'est qu'on continue à être sur une dynamique positive. Malgré tout le contexte difficile, l'inflation, la guerre, les difficultés d'approvisionnement en matière première, ça continue. Et on a des difficultés de recrutement et on a beaucoup de secteurs qui innovent, recrutent et beaucoup d'annonces de très grands projets. Difficultés de recrutement, on en parle avec vous. Vous êtes cheval de bataille, Caroline Delois, c'est vrai, au groupe Gonzales. Mais malgré cela, malgré les pénuries de recrutement, il y a eu énormément de création d'emplois évidemment dans ce mouvement de création d'usines. Ce qui est frappant, c'est que d'abord les industriels ont du mal à recruter, c'est clair. Et puis quand il y a eu un ralentissement, traditionnellement et en 2008-2009 c'était le cas, c'est toujours l'industrie qui est la première à souffrir et à licencier. Et là, ce n'est pas du tout le cas. L'industrie continue à bien se porter, on a des difficultés qui touchent plutôt le secteur du commerce et de la distribution avec pas mal d'enseignes qui ont licencié, qui sont rachetées dans des conditions difficiles. Et l'industrie, elle, ponctuellement il y a des difficultés, tout n'est pas rose. C'est un peu plus tendu en 2023 qu'en 2022, mais globalement c'est plutôt bon. On va évidemment revenir secteur par secteur, un peu au gré de nos invités. Là, on va parler de l'industrie, l'outillage industriel avec nos deux autres invités. Caroline Deloy, donc directrice générale du groupe Gonzales, entreprise familiale qui fabrique de l'outillage industriel. Ce sont les machines qui se trouvent dans les usines. Effectivement, une entreprise familiale que vous avez récupérée. Vous travaillez pour des secteurs très spécifiques, le nucléaire, l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire. Ça vous donne une bonne vision de l'industrie en ce moment ? Oui, oui. Nous, nous fabriquons depuis la conception jusqu'à l'intégration de machines spéciales, donc des machines qu'on ne trouve pas dans le commerce. Et en effet, on a vu, surtout post-Covid, les capex de nos clients remonter assez fort au niveau France et monde. Et ce qui fait qu'on a des commandes assez importantes depuis 2021. Et là où on est un petit peu plus malmené, c'est bien sûr sur le recrutement. Mais le recrutement, on va en parler tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a un problème de talent, de savoir-faire, de transmission, de médiatisation aussi de l'industrie réellement. On en avait parlé au salon Global Industrie. Laurent Wronski, vous êtes directeur général d'AirVor, dernier fabricant. Et à chaque fois que je lis « Dernier fabricant », je me fais encore surprendre, de compresseur d'air. Un site, pardon, vous travaillez vous aussi dans le ferroviaire, les centrales électriques, la marine, les transports, le biogaz. Et vous êtes la seule entreprise qui reste dans ce domaine. Et je vais vous dire, c'est un triste privilège parce que moi, je connais malheureusement beaucoup d'industriels qui vous disent la même chose. Ce sont les derniers dans leur secteur. Donc c'est pour ça qu'un des enjeux majeurs pour nous, industriels, c'est déjà un enjeu d'attractivité. Alors c'est bien évidemment l'attractivité du pays. Ça, je pense, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles dans très peu de temps. Mais c'est aussi l'attractivité des métiers, la promotion des métiers, la promotion des métiers dans les écoles. Je veux dire que nous, on est sur le temps long, on n'est pas dans le fast-food économique. Donc une industrie, ça ne se crée pas en appuyant sur un mouton. Et je vais vous dire, moi, je suis quand même très 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 content aujourd'hui que l'industrie soit à l'honneur. Parce que les industriels que nous sommes savent très bien, moi, j'en tiens rigueur à personne, mais je veux dire qu'aujourd'hui, vous êtes industriel, quelque part, tout le monde vous invite à dîner, mais il n'y a encore pas si longtemps, vous étiez le ringard de service. Et en plus, si vous rejoignez une entreprise industrielle, c'est que vous étiez quasiment en échec scolaire. Ça va devenir à la mode d'être dans l'industrie maintenant, il faut l'espérer. Tant mieux, mais je veux dire que je trouve que c'est formidable, avec un grand âge, qu'il y ait une prise de conscience au niveau du pays, de la valeur de ce que nous apportons au pays. Donc aujourd'hui, je veux dire, c'est un jour de fête. C'est intéressant parce qu'avec l'un comme avec l'autre, j'étais censée partir, j'avais dans l'idée de partir sur il y a trop de charges par rapport à nos voisins, tout ça. Tous les deux, vous partez sur ce problème de recrutement, du fait qu'on ne connaît pas l'industrie, que ça manque d'attractivité. Il est là le cœur du problème, Caroline ? Alors oui, il y a deux sujets. Bien sûr, c'est surtout le recrutement en premier lieu, puisque demain, aujourd'hui, on réindustrialise la France, on industrialise la France, mais il faut des compétences pour cela. Donc de tous les métiers, nous, on a plus de 20 métiers sur nos sites et on est en tension sur la plupart d'entre eux. Donc on n'aura pas de réindustrialisation sans de compétences intellectuelles et manuelles. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on a besoin de beaucoup de techniciens. Ensuite, effectivement, on se retrouve en problématique de compétitivité face à nos voisins et au reste du monde, bien sûr. Donc ça, c'est une question de charges, c'est une question d'impôt de production, toujours ? Alors surtout, moi, je dirais charges sociales, donc patronales et salariales, qui met en défaut notre compétitivité par rapport à nos voisins, même proches, et qui met en défaut également le pouvoir d'achat de nos salariés, puisque quand ils sont chargés sur leur salaire, avec les charges salariales, eh bien, ça les pénalise. Donc ça, c'est la deuxième... Laurent Branski ? Oui, il y a une chose intéressante. C'est-à-dire que, madame et moi, nous sommes dans deux secteurs différents, on fait des produits différents. Seulement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un point commun. On fait de la machine spéciale, c'est-à-dire qu'on fait du sur-mesure. Donc nous, nos machines, il n'y a pas de série, n'est-ce pas ? Pour faire du sur-mesure, il faut être agile. Et l'agilité, je veux dire, elle se décline de plusieurs façons. Agilité fiscale, agilité économique, agilité d'implantation des territoires. Parce que l'industrie, vous savez, la France s'est plutôt frappée du syndrome Puma. C'est-à-dire projet utile, mais ailleurs. On a dans l'industrie, chez le voisin. Est-ce que vous n'avez, vous, pas choisi de faire, en l'occurrence, sur vos sites de production ? Oui, mais nous, moi, je m'estime heureux d'avoir pu trouver un site de production en Ile-de-France. Parce qu'il faut savoir que toutes les banlieues de la première couronne, avant, étaient des grandes villes ou des grandes zones industrielles. Et gentiment, mais sûrement, on a chassé les entreprises de plus en plus loin. À tel point qu'un jour, elles ont même fini par traverser l'océan. Elles se sont implantées ailleurs, parce que les autres ont compris la valeur de l'industrie. Donc, il y a un vrai enjeu d'agilité. Ce que dit madame, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour nous battre, on est sur des marchés qui sont des marchés mondiaux. Je veux dire, notre concurrent, il n'est pas au coin de la rue. Il est au coin de l'Europe. Et par rapport à ça, il faut qu'on joue tous avec les mêmes règles. Et donc, les mêmes règles ne sont pas toujours respectées. Notamment, les règles normatives européennes. C'est ça que vous attendez, d'une journée, d'une semaine, comme aujourd'hui, où l'État dit prendre en charge ce sujet, la réindustrialisation, la souveraineté ? Qu'est-ce que vous attendez concrètement, comme mesure de ces jours qui viennent, Laurent Vronsky ? Alors, je voudrais juste, si vous voulez préciser une chose, moi, je fais partie de ceux qui n'attendent rien de l'État. Et donc, souvent, on reproche au chef d'entreprise de tendre la CBI pour que l'État les aide. Moi, je n'attends rien du tout. J'attends juste, si vous voulez, quelque part, qu'on nous crée un environnement qui soit simple, qui soit facile. Donc, je n'attends rien du tout. Et je pense que si on est là aujourd'hui, madame et moi, c'est que quelque part, on a montré notre résilience, puisque, en l'espace de trois ans, nous avons géré six crises systémiques. Six. Une tous les six mois. Donc, je ne dis pas qu'on est les meilleurs du monde, mais quelque part, je pense qu'on connaît un peu notre business. Donc, tout ce qu'on nous demande, parce que, par exemple, ce que j'attends, déjà, c'est qu'il y ait une prise de conscience au niveau du pays. Et la prise de conscience est importante. Quand on parle d'attractivité, quand vous avez, par exemple, ça commence déjà à l'éducation, quand vous avez les enfants, et qu'on leur dit, écoute, si tu n'es pas bon à l'école, tu vas finir à l'usine, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un grand voyant pour se dire que dans 20 ans, il y aura un problème d'attractivité. Un problème fondamental qui se pose déjà maintenant, c'est un problème de transmission d'entreprise. C'est bien de réindustrialiser, c'est formidable. Mais avant de ré, il faut conserver. Et vous prenez l'âge moyen des patrons de PME industrielles, on est plus près des 60 que des 25. Donc là, il va falloir créer quelque chose d'attractif pour assurer cette transmission, pour que des jeunes aient envie de reprendre des boîtes industrielles. Caroline, vous étiez directement concernée, vous avez repris l'entreprise familiale en l'occurrence. Oui, en 2013. Mon papa et son frère ont créé l'entreprise en 1971 dans le garage de leurs parents, avec deux petites machines d'usinage, bien sûr pas numériques. Et nous l'avons, ils ont fait grandir le groupe, donc André Gonzales, mon papa, a fait grandir la partie machine spéciale. Et nous avons repris en 2013, donc il y a 10 ans. Et donc on tente de toujours faire grandir l'entreprise. Mais effectivement... Est-ce que vous savez déjà ce qui se passera ? Ce sera aussi une transmission familiale ou au contraire, il faudra trouver un repreneur extérieur ? J'espère que ce sera une transmission familiale. Oui, c'est ça. Et là, vous allez perpétuer ce système. Mais c'est vrai que si jamais ça se présente, c'est un problème. On est vraiment dans le présent. Et c'est vrai qu'on travaille avec tous nos collaborateurs qui sont de très grande qualité. Et voilà, on maintient l'outil. Mais demain, oui, on espère tous que ça puisse perdurer. Je vais vous faire écouter le son, l'interview de Bruno Le Maire qui s'est déplacé dans l'Essonne aujourd'hui, qui continue évidemment ce mouvement de réindustrialisation de la France. On écoute le ministre de l'Économie. Je vous fais réagir juste derrière. Nous allons rentrer dans une nouvelle étape en utilisant la transformation climatique, en utilisant la décarbonation pour réindustrialiser le pays et accélérer ce mouvement de réindustrialisation. On a déjà des petits chiffres qui sont intéressants. On a ouvert 200 usines au cours des deux dernières années. C'était jamais arrivé depuis 30 ans. On a recréé 80 000 emplois industriels. Là, on en avait détruit, je le rappelle, 2 millions et demi, je vous le disais tout à l'heure. Donc on a un frémissement. Mais Roland et moi n'est pas du genre à se contenter d'un frémissement. Nous, ce qu'on veut, c'est une grande vague. Un pays qui ne produit rien est un pays pauvre. Voilà, une grande vague. C'est intéressant, David Kouskert, parce qu'on l'a dit qu'il y avait des ouvertures d'usines, on était toujours dans le positif, mais que ça ralentissait. Est-ce qu'on va la voir, cette grande vague ? C'est pas sûr. On remonte la pente, c'est sûr. Et il y a quand même des grands projets. C'est tout frais et on ne le voit pas bien, mais une aventure comme celle de Vercors, par exemple, qui est une start-up industrielle qui n'existait pas il y a 6 ans et qui va construire une gigafactory de batteries dans le Nord, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est aussi au croisement du phénomène des start-up qui rejoint l'industrie classique avec des dynamiques de très forte croissance, poussées par l'innovation. Et ça s'inscrit aussi dans ce que disait Bruno Le Maire, un mouvement de décarbonation, parce que les sujets sur lesquels on a des entreprises en croissance, des grands projets, c'est aussi le véhicule électrique, la batterie, on a l'hydrogène avec Innocell à Belfort, qui est aussi une entreprise toute récente de création et qui va faire quelque chose comme 700 emplois. Ce sont des projets qui auparavant étaient réservés à des entreprises matures, existant depuis des années. Et là, on a une accélération très forte, y compris dans le domaine industriel. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Pour vous qui tenez des PME industrielles, on n'est pas dans la start-up, on est dans l'entreprise familiale qui dure depuis longtemps. Et comme vous l'avez dit, il faut continuer à la faire durer, il faut continuer à la rendre attractive. Est-ce que justement, l'émergence de start-up industrielles, qui a insufflé ce mouvement, peut-être un peu de nouveauté, ça vous aide ou ça ne change rien à votre sort ? Par exemple, Laurent Fronski. On n'est pas impacté directement. Par contre, on travaille. C'est ça, il y a un écosystème quand même. Dans le cadre de projets, on travaille avec des start-up. Mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que l'industrie ne peut fonctionner que s'il y a un écosystème. Et un écosystème, je veux dire, vous prenez les grandes nations industrielles, vous prenez, alors nous, nos concurrents principaux, nous, on a 15 concurrents en Allemagne, pour montrer, en France, zéro. Ça ne nous donne pas de privilèges particuliers, mais c'est pour montrer. Les Allemands, puisque c'est vraiment nos voisins directs, eux, ils ont tout compris sur la création d'un écosystème. Mais ils l'ont compris, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, pas à paille à la sortie du Covid. Et créer un écosystème, ça veut dire, par exemple, avoir des relations vertueuses avec des écoles, avec des universités, de pouvoir accueillir des stagiaires facilement, qu'il n'y ait pas de tabou, parce qu'on pense que si on envoie des jeunes dans des entreprises, vous voyez, ce genre de choses, c'est pouvoir aménager des zones industrielles pour que ça paraît bête, mais si vous avez des gens qui viennent travailler, qui ont besoin de faire des courses, tout ça, les Allemands l'ont très bien compris, les Américains, la Silicon Valley, l'ont très bien compris. Je pense qu'en France, on est très, très en retard là-dessus, qu'il y a un très gros travail à faire, ça fait partie de l'attractivité. Ce n'est pas que le côté start-up. Oui, effectivement, c'est juste la totalité de la société, de l'économie, qui doit comprendre qu'elle doit travailler aussi avec l'industrie, Caroline. Oui, complètement. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment revaloriser les métiers de l'industrie, mais ça démarre du... Je dirais, parfois je parle même de primaire, mais du collège, en fait. Je pense qu'il faudrait ouvrir un grand chantier sur l'orientation, sur le choix de l'orientation des élèves. Donc, former les professeurs, enfin, les former, leur expliquer qu'il existe des métiers dans l'industrie où ces élèves-là pourront aller et pourront avoir des métiers et des belles carrières. Il faut vraiment rebalayer tout ça, en fait. Ça démarre depuis le collège pour revaloriser nos métiers. Et pas seulement les garçons. Ah non, non. Les femmes, aussi. C'est important dans cette industrie. Vous êtes dans de la... L'industrie lourde. C'est vrai que l'image, elle est assez masculine, mais non. Ça fait partie aussi de ces années à venir, de rendre attractifs ces métiers auprès de tout le monde. Oui, de toute façon, les écoles sont mixtes. Donc, lorsqu'un professeur va présenter des métiers ou un conseiller d'orientation, il va le présenter à toute la classe. Donc, aujourd'hui, dans une usine, on ne porte plus des charges. Enfin, je veux dire, c'est plus Zola. Donc, des femmes sont tout à fait capables de devenir mécano-soudeurs, usineurs, etc. Laurent Bronsky, le mot de la fin. Oui, je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale. Je veux dire qu'on ne va pas conserver l'industrie en Occident, parce que ce n'est pas un problème qui est uniquement français, c'est un problème qui est occidental. On ne conservera pas l'industrie et on ne la développera pas si on n'a pas une dose massive d'innovation. Donc, forcément, si on a une dose massive d'innovation, on va tout tirer vers le haut et on va tirer les talents vers le haut. La France ne va pas se mettre à concurrencier le Vietnam sur la fabrication des t-shirts. Il ne faut pas aller n'importe où, dans n'importe quoi. Par contre, sur tout ce qui peut être, je dirais, la robotisation, tous les systèmes très pointus sur la gestion de l'énergie, etc. Mais là, on a une carte extraordinaire à jouer. Bruno Le Maire a parfaitement raison. Donc, conclusion, aujourd'hui, c'est une journée face pour l'industrie. Voilà, effectivement. Et l'industrie, je le répète toujours, l'industrie est vraiment autour de nous. Si on veut garder notre souveraineté et qu'on veut performer dans des futurs secteurs de l'innovation, du recyclage, etc. Mais il y a tout à construire ou à reconstruire. Et pour ça, il faut des compétences. Mais l'industrie est tout autour de nous. Donc, il y a plein, plein de choses à faire. Il y a tout à construire, il y a tout à faire. Et c'est en cours. Merci beaucoup, Caroline Deloy, directrice générale du groupe Gonzales, d'être venue nous voir pour parler de cette réindustrialisation. Merci, Laurent Bronski, directeur général d'AirVor, le fabricant de compresseurs d'air.